La pression basicale, vous appuyez à dix points pour les gens qui sont au-delà de 175. Et puis, si vous êtes à 1m65, comme ça, c'est huit points. Et donc, vous voyez, c'est mes pousses comme ça, ce que vous voulez. Et puis la pression est verticale. Et vous arrêtez, donc ici c'est la prise des genoux. Et plus ou moins, par rapport à la prise des genoux, vous arrêtez 4 fois comme ça, c'est à peu près ici. Juste avant, oui, c'est la prise. Donc, je tiens les lignes droites jusqu'ici. Et vous faites 5 fois. Donc, c'est toujours pareil. Si on travaille mollet, c'est beaucoup plus sensuel. Donc, cette partie en général, ça pose pas de problème. Mais on sait jamais, hein. Donc, il faut garder le visage de personne. Et aussi demander comment votre partenaire s'est de laisser voir le sang. Ok ? Donc, c'est 5 fois. Et puis, après, vous cherchez l'endroit, les plis. Donc, ici, hein. Donc, ça vous faites extérieur à intérieur. 3 pressions. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, ici, évidemment, souvent, c'est très sensible. Donc, n'appuyez pas trop fort. Ok ? Et puis, celui d'être au milieu, c'est un point très important. Quand on étudie souvent le trajet des méridiens, ici, ça correspond au trajet des méridiens de la vessie. Et ça s'appelle, c'est au milieu d'équilibre. C'est au milieu d'équilibre. la signification de ces points. Et ça va dire, à partir de ces points, le trajet des méridiens, il change la direction. Il va monter au haut. Donc, on doit trouver un point comme ça, un équilibre. Ça veut dire, c'est derrière les rotules. Et c'est un endroit, effectivement, pour trouver un équilibre quand on marche, quand on monte l'escalier, des endets. Vous savez, ça demande équilibre. C'est un équilibre. Quand on arrive, ça a un âge, on tombe souvent. Et c'est parce que, quand on devient âgé, on devient fragile de toute cette articulation. Genome, range, cheville. C'est trois endroits qui sont traitement liés avec un équilibre. Donc, avec l'âge, ça faiblit, soit inflammation, ou les ligaments tendants qui se trouvent dans l'intérieur, qui, avec l'âge, dégénèrent. Vous voyez, quand ça dégénère, ça fragilise. Et, alors, même dans la tête, vous pensez que vous êtes en train de marcher tout droit. Et aussi, c'est quoi, toi, en dessous ? Commencez ici. Commencez par ces points. Et bien, un, deux, sept. Ça, c'est très sensible. On va faire doucement. Donc, six pressions. Six pressions. Et sixième, arrive aussi, à peu près, quatre doigts, en dessous des talons. Tendons d'achilles. Achilles. Achilles, ok. Donc, ici. Là. Un, deux, un, 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 et six, et le péter, cinq fois. OK ? Non, c'est, vous, c'est, pendant que vous faites, la pâte, comme ça. C'est, et le mollet là on doit cumuler beaucoup de toxines et de mauvaise énergie le mollet c'est la seconde, vous avez un dépôt de tout ce qui est toxique, invésilable pour le corps qui a tendance de rester ici, donc il faut bouger, il faut évacuer et c'est aussi la zone, le système lymphatique qui ne fonctionne pas, beaucoup des gens ils ont une valise aussi avec l'âge, on généralise ces gestes vingtaine de fois en tout, ça veut dire quand je dis vingtaine de fois c'est tout alors évidemment quand vous faites ce travail, il faut que, parce qu'il y a des gens qui sont très rigides le mollet c'est très rigide, donc si c'est très rigide ou si vous essayez de la mollet comme ça, ça fait mal donc c'est très important que votre partenaire soit agréablement, donc il faut communiquer avec votre partenaire et comme ça vous savez qu'il ne souffle pas S'il y a de l'inflammation limitée, on peut faire les pressions ? Quand on a l'inflammation, il ne vaut mieux pas, vous pouvez faire l'autre côté où il n'y a pas d'inflammation ça compense, ça va ? Evidemment il faut voir, si c'est l'inflammation, c'est possible de faire l'inflammation avancée dès que vous touchez ça fait mal, ça il ne vaut mieux pas, surtout il y a des températures Bien, ok, nous allons maintenant... ... 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 les lèvres et flexion, ça c'est une, trois pressions c'est une, et deux, oui, ça c'est deux, et puis trois, oui, c'est l'autre, ce bloc, et puis le bus, ça va, et ensuite, ça, évidemment, si ça arrive complètement, ça c'est mieux, mais quatre pressions dans la ligne interne, au milieu, l'extérieur, un, deux, trois, on commence par la ligne interne, oui, donc interne, vous faites cinq fois, au milieu, un, deux, trois, alors au milieu, c'est cinq, ok, et puis extérieur, c'est quatre, comme interne, et je vais un peu vite, tiens, pour vous, mais en réalité, vous allez faire plus lentement, ça c'est un peu, les ondes comme réflexologie, les gens qui ont réflexologie, c'est très important, dans la château aussi, c'est important, ces ondes, mais pas dans la manière comme réflexologie explique, mais disons, c'est vrai que, comme ils disent, c'est très lié avec les organes interne, effectivement, c'est très lié avec les organes, et puis, dans la méridium, il n'y a qu'un seul point ici, c'est la méridium de l'an, Yusen, fontaine de terrissement, c'est un point très important, et c'est le quatrième du... c'est la deuxième ligne, en fait, deuxième ligne, le premier point, ça touche la zone de l'an, alors, ensuite, après, quand vous avez fini, l'eau, l'eau, vous vous faites comme ça, hein, regardez, oui, utilise cette partie pour l'eau, comme ça, on va vers l'eau, hein, donc, ça, normalement, par exemple, on va demander, c'est impossible de mettre complètement plat, comme ça, mais sinon, vous vous aidez, comme ça, vous vous serviez, là-bas, comme ça, comme ça, et puis, hein, comme ça, vous faites aussi, répétez 20 fois, donc, ça, c'est une, tiens, hein, et ça, c'est deux, et ça, c'est trois, là, et puis, c'est le 20, hein, quand vous avez fini 20, ensuite, après, vous venez comme ça, hein, et, ok, c'est un souffle, hein, d'abord, c'est qui va m'écouter, un petit, et quand on expire, ok, euh, 10, c'est quand ? 7, 3, c'est 10, c'est quand ? Ça, c'est pour, euh, vous l'avons, euh, disperser la mauvaise énergie, qui se trouve dans la mollege, dans la pierre, la pierre, capte beaucoup de mauvaise énergie, hein, et c'est aussi, au point de vue, le système circulatoire, plus le liquide, le sang qui va à l'extrémité, plus ça bloque, et, euh, ça ne ramène pas tout à fait dans les systèmes sanguins, alors, c'est pour ça que vous avez, euh, le système lymphatique qui joue un rôle important, hein, parce que, euh, le vaisseau sanguin, ne pouvait pas toujours faire travailler efficacement, donc, vous avez, à côté du chapitre, vous avez, euh, euh, des, euh, des, euh, des vaisseaux, euh, lymphatiques, hein, les vaisseaux lymphatiques, ils n'ont pas de, euh, la tension, comme les, les vaisseaux sanguins, les vaisseaux sanguins, c'est parce qu'ils sont liés avec le cœur, on dit que, c'est un article qu'ils ne sont pas liés avec le cœur, donc, il n'y a pas de tension. Donc, pour que ces liquides bougent, ils vont bouger, hein, c'est pour ça que le, le, le mouvement, c'est important, parce que ça permet de bouger l'énergie, les liquides, euh, les, euh, l'enlève la toxine, etc., bien, et, 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 et puis, c'est qu'il y a, en gros, dans le système lymphatique, c'est que, vous avez l'odule, hein, c'est l'endroit, c'est vrai que, l'hympratique, ça travaille pour nettoyer, c'est nettoyer, c'est très important, bien, vous avez le nom, n'est-ce pas, ici, c'est dans beaucoup de lymphatiques, ici, c'est beaucoup de système lymphatique, là, ici, donc, la femme, quand on a, ils ont le cancer de ça, on enlève ça, donc, on devient très bonheur, malheureusement, quand on a des, ça dépend de ce stade de cancer, hein, mais c'est souvent, c'est qu'ils vont, si l'être humain est un peu avancé, il fait chirurgie, hein, on lève tous les lymphatiques, ouais, donc, la femme devient très bonheur, on lève là, hein, et puis après, ils vont décider, enfin, mais, donc, c'est, c'est des gens, aussi, ils ont, aussi, ils ont beaucoup de lymphatiques, bien, et parce que, ce système lymphatique, c'est très important pour neutraliser tous les éléments pathogènes, toutes les choses qui sont mauvais dans le corps, enfin, donc, c'est pour ça qu'on veut des exercices pour mieux circuler ce système, parce qu'ils n'ont pas de, euh, le cœur, hein, étant dit que le vaisseau s'en grande, il y a le cœur qui a la pression, donc, il bouge, en fait, c'est dans la, c'est dans la tête qu'il n'y a pas ça, donc, il faut bouger, vous voyez, sinon, il ne va pas circuler. Donc, ici, vous voyez, là, ok, comme ça, ça, c'est, euh, ça, c'est pas comme ça, hein, ça, ok, si vous faites comme ça, c'est comme, euh, hier, je vous avais dit, comme sparkling, vous comprenez, le mot spark, hein, ça, ça, c'est pas de sparkling, ça, c'est active, c'est activer la ségration, hein, sinon, ça, c'est, on dit, comment on dit, ça, comme, euh, la vache qui fait des petites pistes, euh, non, c'est, c'est comme un manquant de pistes, là, c'est des petits pipis, comme ça, non, c'est, il faut, comme cascades, hein, cascades, c'est très dynamique, euh, vous voyez, donc, vous répétez 20 fois, donc, bon, allez, chaque fois, concentré, et puis, ça, donc, ça, en faisant ça, c'est activer, on sort de circulation, ouais, je circule, et là, ça, je pense, ça soulage le cœur, et puis, mauvaises choses, euh, qui sont dans cet endroit, souvent, dans, euh, souvent, dans cet endroit, beaucoup de mauvais, euh, de choses, de toxines qui s'accumulent, euh, sur la circulation, en fait, ça, ça, c'est le premier, c'est, pour, d'espacer ça, on lève, c'est une chose, voilà, et puis, quand vous avez tout fini, et, après, vous mettez ici, un coup de bâteau, mais, euh, coup de bâteau, euh, c'est très délicat, ça veut dire, euh, ça a peu de délicat, dans le sens, c'est que si vous faites mal taper, ça peut constipé le passant, ça peut constipé, non, il faut, euh, écoutez, je vous conseille, parce qu'il faut, il faut habitué, hein, donc, peut-être, il faut commencer par, pas très fort, hein, simplement, comme ça, ça va ? Alors, vous tapez l'endroit juste ici, cet endroit, c'est l'influence de l'intestin, c'est l'intestin glaire, c'est lié avec l'intestin, donc, ici, alors, je, je vous conseille, simplement, vous tapez comme ça, comme ça, vous voyez, ça va ? Au lieu de, comme ça, comme si vous avez montré, euh, peut-être, ce n'est pas, parce que, si vous faites votre patient, comme ça, c'est le passant qui va l'habiller comme ça, hein, tandis que comme ça, en contraire, ça stimule, ça, ça, active votre intestin, ça, ça agit, sur l'intestin, c'est le centre d'influence important, si vous faites comme ça, hein, Combien de frappe ? Oui, alors, justement, vingtaine de fois, regardez, un, deux, trois, 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 trois. Là. Et, normalement, euh, très bons combinaux, ça, aussi, ça, 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 et ça, le PT alternatif comme ça. Ça active beaucoup les collants, intestins, glos-intestins, vous voyez, c'est donc c'est le sanglais, c'est l'absorption, glos-intestins, évacuation, vous voyez, parce que souvent beaucoup des gens ont justement ces problèmes. Et donc quand ça active, vous commencez sentir chaud. Pas uniquement cet endroit, mais dans le ventre. Mais évidemment, si quelqu'un qui a des opérations dans le ventre, des utérus, des choses comme ça, il vaut mieux de ne pas faire ça. Ça va ? C'est seulement, quand vous avez des subis d'opérations, ou... Les césariennes, c'est bon ? Non, pas tout c'est appelé, vous avez fait ces césariennes, non. C'est un peu délicat. D'abord, quand, quelle que soit l'opération dans le ventre, ça agit un peu trop dur, OK ? Donc, par contre, c'est dit là, ça va, hein ? Ça, c'est pas de problème, OK ? Mais pas, pas, il faut attendre. Quand vous avez fait des césariennes, même pour cet travail, il vaut mieux d'attendre quelques césariennes. Ah bon, pas tout c'est après, euh, c'est un espèce d'opération. Après l'opération, il faut attendre que ça cicatrisse, quand même, hein ? Et sinon, euh, ça, ça va pas. Ça va. Mais, euh, après avoir cicatrisé, faire ça, c'est signification. Ça aide beaucoup, mieux établi, euh, ça accélère la cicatrisation. Bien. OK. Merci.